Comment sortir des problèmes de couple ? Quelles sont les astuces, les solutions qui vont vous amener à avoir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouissante ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007 et expert en matière de relations de couple. Donc depuis 2007, j'ai accompagné plus de 60 000 personnes, que ce soit en France, aux Etats-Unis, j'ai également un autre cabinet de coaching au Brésil. Et on voit en fait des situations qui sont fréquentes. Problème de couple signifie conflit, signifie tendance à vouloir avoir raison, tendance à vouloir montrer que c'est nous qui sommes dans le bon et l'autre est dans le tort. Et c'est vrai que ça nous amène vers une situation qui est compliquée. Donc ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans cette vidéo Minute Coaching, c'est de comprendre, on va prendre du recul. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de couple ? Et cette question, en fait, elle m'a amené à une recherche très puissante. On a des problèmes de couple à cause de la source, ok ? C'est exactement comme l'image d'un iceberg. L'image d'un iceberg, il y a la surface, ce que l'on voit, et il y a sous l'eau, ce qu'on ne voit pas. Et en général, quand on a des problèmes de couple, on va réagir et travailler sur l'iceberg. Sauf qu'on ne va pas aller chercher la source initiale. Donc la raison pour laquelle les couples ont du mal à se trouver des solutions, se séparent, se disputent, ont des conflits, c'est parce qu'ils ne sont pas au bon curseur. Si vous regardez le problème, donc la conséquence, vous n'allez pas trouver la solution. Et le problème va rester présent. Si vous allez directement à la source, là vous allez avoir des résultats. Donc l'objectif que vous devez vous fixer aujourd'hui, c'est de comprendre la source. Concrètement, pourquoi ça ne fonctionne pas dans votre couple ? Pourquoi est-ce que vous avez des problèmes ? Pourquoi est-ce que votre partenaire n'est pas comme vous le désirez ? Et donc si vous avez bien noté, les questions ont toutes commencé par pourquoi ? Et vous allez faire défiler au fur et à mesure. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et puis vous avez votre réponse. Ok, mais pourquoi ? Et donc plus vous allez chercher cette information, et mieux ce sera pour votre relation. Donc les problèmes de couple aujourd'hui, ils sont existants, ils sont partout. Tous les couples, en fait, il n'y en a aucun qui se pose les bonnes questions. Parce qu'on est concentré sur le problème. Par exemple, la jalousie. Oui, mais tu n'arrêtes pas d'être jaloux. Ok, mais pourquoi cette personne-là est jalouse ? Parce qu'elle manque de confiance en elle. Pourquoi est-ce qu'elle manque de confiance en elle ? Peut-être parce qu'elle a été trompée dans son passé. Comment je peux faire pour la rassurer ? D'ailleurs, on n'aura plus de jalousie. En fait, plus vous allez vous poser les bonnes questions, et plus ça va vous amener à sauver votre relation des problèmes. Parce qu'une chose est sûre, on a tendance à remettre la faute sur l'autre. On a tendance à toujours se dire, attends, l'autre est le problème. Et qu'est-ce qu'on fait ? Grosse erreur, je crois que c'est la plus grosse erreur. On pense que la communication va résoudre le problème. On pense que communiquer, que d'échanger, que de dire à l'autre, mais arrête d'être jaloux, ça va sauver la relation. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut qu'on arrive à réaliser ensemble, c'est le fait de se dire, ok, vous devez absolument, à partir de maintenant, maîtriser vos émotions pour ne plus communiquer, mais pour passer à l'action. Vous devez absolument comprendre quelle est la source, et vous demandez comment agir dessus. Si vous avez besoin d'aide, rendez-vous dans la description juste en dessous, je vous ai mis le lien de mon ouvrage, 35 règles pour sauver son couple. C'est un ouvrage best-seller, hyper puissant, qui va vous aider justement à améliorer votre relation. Traduit en plusieurs langues, il vous accompagne, il vous aide à mieux comprendre votre partenaire. Si je réalise cette vidéo, c'est pour vous dire qu'on remet les torts sur les autres, qu'on ne se pose pas les bonnes questions, qu'on pense que la communication est suffisante, alors qu'on doit étudier à la fois la source et le passage à l'action. Je sais que c'est complètement contre-intuitif, si vous lisez tous les bouquins sur le couple, vous n'aurez jamais ces conseils-là, mais mon expérience vient du terrain. Quand vous avez deux personnes qui essaient de se comprendre, elles sont en train d'essayer, mais elles n'ont pas encore compris qu'elles étaient différentes. Donc ça ne fonctionne pas. Quand vous avez des personnes qui comprennent que c'est la jalousie, mais qui ne savent pas pourquoi elle est présente, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de couple. Ça paraît vraiment évident. Donc à partir de maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite distance, on se pose les bonnes questions, on passe à l'action, on recrée du positif dans le couple, parce que le but, ce n'est pas que de régler les problèmes. On veut aussi passer à l'action. On veut aussi avoir de l'attraction, du plaisir, du bien-être, parce que plus on a de l'attraction et du plaisir, plus la personne que vous avez à vos côtés sera épanouie. Donc on va régler les problèmes de couple en apportant du positif. On va régler les problèmes de couple en apportant de l'amour, du bien-être, du sexe, de la nouveauté. Ça, c'est essentiel. Et c'est exactement ce que je vous transmets dans mon ouvrage. Parce qu'une fois que vous comprenez ces règles, une fois que vous savez quoi faire, vous avez la possibilité d'alimenter votre couple. Donc je sais que ce n'est pas toujours évident d'avoir des problèmes. Je sais que quand on rentre à la maison avec des angoisses, la boule au ventre, qu'on se dit qu'on va encore se disputer, quand ça ne va pas, prenez du recul. Ça ne sert à rien de communiquer. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ça ne sert à rien de remettre la faute sur l'autre. Prenez du recul. Prenez même du temps pour vous. Et demandez-vous quelle est la source exacte. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous serez surpris et surpris de voir que, en général, c'est une problématique de séduction et d'attraction. En général, c'est qu'on est trop l'un sur l'autre. C'est la routine, c'est la dépendance. Et il faut contrer cela. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo. Bien évidemment, à vous abonner juste en dessous. Je vous invite également à venir sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des dizaines d'articles écrits. Vous pouvez réserver des séances de coaching privées. Que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même, nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous accompagner. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada